bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on va faire de la mayonnaise donc en fait j'avais pas de mayonnaise et puis je me suis dit je vais essayer de faire de la mayonnaise un petit peu plus de mayonnaise parce que j'en avais pas assez donc du coup j'ai pris le peu de mayonnaise qui me restait puis à partir de là j'ai fait presque plus d'un kilo de mayonnaise donc pour cela on aura besoin d'un litre d'huile donc bien sûr de un petit peu de mayonnaise qui vous reste et puis on va mettre au fur et à mesure l'huile bien sûr il faut fouetter énergiquement donc normalement on devrait pas retomber parce que voilà c'est de la déjà la mayonnaise déjà qui déjà fait donc voilà c'est pas comme si on l'a commencé dès le début donc voilà il ya moins de risques donc on va mettre l'huile progressivement et puis tout tourner touiller voilà bien sûr dont cette recette j'ai mis un litre d'huile neuf oeufs en tout vous voyez quand vous mettez de l'huile il faut touiller normalement elle va pas retomber parce que la base c'est de la mayonnaise donc voilà j'ai mis neuf oeufs neuf jeunes d'oeufs un citron jaune de près de préférence jaune le jus tout un jus de citron j'ai mis un tout petit peu de moutarde c'est pas obligatoire mais bon c'est pour un petit peu relever un petit peu ma mayonnaise et puis vous continuez comme ça c'est toujours en fait les mêmes étapes donc voilà à chaque fois vous mettez l'huile et vous tournez vous mettez l'huile vous tournez et puis voilà donc là je vais mettre mes premiers oeufs étant donné que moi j'ai fait progressivement comme je savais pas comment enfin je me suis lancé comme ça dans dans cette étape dans cette recette je savais pas trop qu'elle est si elle allait aboutir donc c'est pour ça que que moi je vous ai montré les étapes que j'ai fait après vous vous allez préparer les neuf jaune d'oeufs le peu de de mayonnaise qui vous reste un jus d'un citron et le jus d'un citron un petit peu de moutarde c'est pas obligatoire et du sel voilà c'est tout ce que j'ai mis dans cette mayonnaise donc là qu'est ce que je je suis en train de mettre je sais plus je crois j'ai rajouté du vinaigre parce qu'au départ je veux je mettais du vinaigre mais j'ai pas le à chaque fois je goûtais en fait et puis ça me plaît pas ça me plaisait pas donc c'est pour ça que je coûte il faut goûter pour voir si votre mayonnaise vous plaît quoi le goûte votre mayonnaise vous plaît donc voilà et puis je continue à mettre l'huile et vous voyez par rapport au départ ça commence à monter ça commence à monter ça commence à monter s'épaissir tout doucement tout doucement tout doucement vous voyez et je mets l'huile quantuellement jusqu'à ce que je finisse au fur et à mesure vous mettez un peu vous tournez vous mettez un peu vous tournez vous mettez un filet et vous tournez etc 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 donc je continue comme ça jusqu'à ce que je vois que que commence un petit peu à s'endurcir et puis je rajoute de nouveau les oeufs c'est comme ça que moi j'ai fait en premier mais comme je vous ai dit vous préparez vos jaunes d'oeufs dès le départ et vous mettez vous faites pas comme moi en fait à chaque fois où vous mettez les jaunes d'oeufs une fois que vous avez mis les jaunes d'oeufs vous mettez vos jaunes d'oeufs et puis vous continuez à mettre l'huile voilà sinon vous faites comme moi et puis si vous avez peur mais normalement il n'y a pas de risque donc voilà et à chaque fois que vous mettez les jaunes d'oeufs ça ça augmente le volume de de la mayonnaise je suis parce que vous l'avez remarqué vous voyez d'où on est parti et vous voyez d'où on est arrivé là juste déjà je pense que je suis à 500 millilitres d'huile donc là je vais continuer je vais continuer de nouveau à touiller 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 bon la vidéo elle est un dix minutes je pouvais pas faire autrement que de mettre toutes les étapes que j'ai que j'ai utilisé pour pouvoir faire cette cette mayonnaise donc voilà pour ceux qu'ils ont besoin franchement que demande le peuple si voilà on puisse maintenant la mayonnaise tout est cher d'entre eux dans les magasins donc si maintenant vous voulez pas aller acheter de la mayonnaise et qu'il vous reste un tout petit peu cette recette pourra vous servir donc voilà et franchement vous faites beaucoup de mayonnaise vous mettez dans les pots ou dans un seau vous mettez au frigo et ça peut vous servir tout le temps donc franchement c'est c'est une bonne idée que voilà qui se présente à vous et puis moi en tout cas c'est présenté à moi comme ça et c'est vrai que quand on on voit au bout de ses idées on a toujours des résultats donc voilà vous voyez ça commence tout doucement tout doucement on est quand même déjà à moitié du saladier là quand même vous voyez elle s'épaissit et à chaque fois je mets l'huile voilà quand je mets l'huile elle s'est détend un petit peu elle s'est détend un petit peu ou plutôt s'épaissir si je veux là si je veux que qu'elle se détende je rajoute toujours un petit peu de citron ou les jaunes d'oeufs et elle se détend et quand je rajoute de nouveau de l'huile elle se comment dire elle se devint un petit peu compacte elle se range en fait voilà franchement c'est une bonne idée ça y est là le pot il est presque vide il est presque vide le pot donc avant qu'il se vide et je vais de nouveau prendre ce qui me reste de la mayonnaise et je refais de nouveau un bon kilo puis journée dans le journée dans le dans un seau dans un pot en verre et après en plus ce qui est bien c'est que prenez la mayonnaise je veux dire vous faites beaucoup de mayonnaise puis vous pouvez la diviser en plusieurs en plusieurs parties et dans une vous allez mettre les épices je suis pas moi par exemple je suis pas moi les épices ou des piments là je rajoute je pense c'est la troisième paire de de jaune d'oeuf je suis pas sûr mais bon en tout il y en a neuf je rassure tout de suite donc je vous ai dit vous divisez en trois ou même plusieurs vous me faites vous faites mayonnaise genre piquante et vous rajoutez des épices dedans l'autre vous laissez nature l'autre vous mettez des herbes la ciboulette par exemple ou un sachet de de concombre séché c'est ce que j'ai fait justement à la fin et franchement en plus je l'ai utilisé là ce week-end parce que j'avais la famille j'ai utilisé franchement tip top vous voyez là maintenant j'ai pressé un citron et j'ai utilisé tout le jus voilà je préfère le citron jaune parce qu'il est plus comme on dit elle est plus fort il pleut je trouve que c'est lui qui relève plus le goût le citron verre il est un petit peu plus doux je trouve il est passé fort dans l'acidité je veux dire et le vinaigre aussi bof c'est pas trop ça donc je préfère mais le citron voilà j'ai tous essayé un mais c'est le citron jaune et qui va le plus avec la mayonnaise vinaigre et compagnie ça pouvait pouvait zapper c'est pas bof et puis après maintenant si vous voulez après aller plus encore avoir une une mayonnaise plus recherchée encore avec un goût recherché plus recherché je vais dire après libre à à vous pour à faire ce que vous voulez c'est votre mayonnaise vous l'avez fait donc vous vous en faites ce que vous voulez donc c'est celle que je vous ai dit j'ai moi j'ai coupé en deux dans celle là j'ai mis un sachet de concombre séché les kraut machin la main et une cuillère à soupe de ciboulette voilà il se me donne cette mayonnaise là voilà maintenant je vais les mettre dans un bocal bon là je les ai mis dans les dans les verres mesure le temps de trouver des beaucoup pour pouvoir les mettre dedans et après vous fermez vous mettez au frigo il ya pas vous les utilisez pour ce que vous voulez donc voilà les amis voilà bah c'est tout jouer vous rendre service pour vous montrer cette recette qui pourra vous sauver bien des des recettes donc voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous avez un petit partagez l'équipe c'est à moi l'écoum